bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mad games tycoon alors dernier épisode on avait dit qu'on allait changer d'endroit donc on était dans les petits bureaux je vais pas trouver que c'était si petit que ça mais bon du coup j'ai le choix entre un bureau moyen vieux je vais peut-être pas monter à 8 millions quand même ok on pourrait on pourrait prendre beaucoup plus grand tiens oui ce qu'on va faire allez va pour les 8 millions c'est parti on récupère quasiment un million de notre inventaire actuel donc on tombe à 20 millions devrait suffire amplement donc pause alors waouh grand on a beaucoup de place donc ce qu'on va se faire c'est un centre de développement on va faire en 10 x 10 je pense parce qu'avec toute la place que j'ai ça devrait suffire on va placer une porte ici du coup ensuite on va en faire un deuxième à côté pareil 10 x 10 mettre une porte ici après sur ces deux zones là en fait on peut faire plus de choses on peut faire un contrôle qualité déjà de faire peut-être du 5 x 5 je sais pas je sais pas trop si j'ai besoin de quelque chose de très grand pour ça on va faire contrôle qualité alors le problème c'est est ce que je vais pouvoir mettre à côté par exemple le studio de graphisme non parce que la porte elle gêne d'accord donc le studio de graphisme on va le mettre là en 5 x 5 aussi ah merde attendez du coup je préférerais quand même placer automatiquement les choses c'est bien mais par contre je sais pas du coup comment vous faites pour mettre deux pièces côte à côte parce que il me semble évident que on va placer automatiquement les objets niveau max on avait dit 10 x 10 1 ah oui donc là on a on peut mettre 10 mecs ok intéressant une deuxième salle de développeurs côté ah pareil on peut en avoir 10 ici aussi ensuite donc comme je disais le contrôle qualité mettre du 5 x 5 ça nous donne combien de personnes ça seulement deux personnes qui travailleraient sur le contrôle qualité je sais pas si ce serait pas suffisant ou alors non ce que je vais faire c'est que on va tracher ça on va leur faire contrôle qualité attendez vérifier j'ai bien le placage automatique des objets on va plutôt faire du 5 x 10 ah donc 5 personnes ce sera mieux un studio de graphisme voilà du coup à seulement trois personnes ils me mettent avec ce type de truc là bon pire pourquoi pas on va mettre une bonne salle de repos donc voyons voir pense qu'on va mettre du 10 x 5 aussi oh yeah haha c'est bien équipé et tout les toilettes beauté donc là par contre je vais faire du 5 x 5 pas besoin que ce soit trop grande les toilettes on va mettre la salle de direction derrière pareil j'ai pas besoin qu'elle soit trop grande je pense que ça ira très bien ah et par contre sur cette salle de direction j'aimerais lui mettre un bureau quand même ah ensuite ce qu'il va nous falloir c'est une belle salle de formation puis d'une salle de commercialisation à côté oh yes là on a de la place oula salle de commercialisation à côté donc on avait dit si on va faire pareil 10 x 5 ok il ya du monde superbe ensuite on va pas faire la production parce que c'est là qu'on produit les jeux je pense pas le faire ça encore pour l'instant salle de stockage non plus développement des consoles par contre oui là on va faire du 10 x 10 ça nous fait juste un long couloir et du coup j'ai peur que les gens ils puissent pas passer en fait de faire le tour donc on va faire du 10 x 9 ça sera amplement et waouh je peux mettre 15 personnes dans le développement des consoles ça ira beaucoup plus vite du coup alors ce qui nous manque c'est une grande salle de recherche aussi donc on va faire une grande salle de recherche merde mais oui j'ai la porte ici donc on va faire pareil 10 x 9 porte là haut voilà là on a plus de place ok et qu'est-ce qu'il nous qu'est-ce qu'on a de disponible encore que j'ai pas fait j'ai tout fait en fait jusque ces studios ces trucs là on n'a pas développé de deux trucs encore pour pour pouvoir les faire donc pour l'instant OSEF donc du coup si on regarde nos employés on regarde nos groupes donc on va mettre on va voir je pense qu'on va mettre Warren Spectre dans le groupe 1 avec les autres et donc ça ce sont nos développeurs principaux donc ce groupe 1 on sélectionne les employés on les met ici on pourra embaucher un petit peu plus de personnes est-ce que j'en ai d'autres qui sont de bon niveau non ensuite ce qu'on va faire c'est et on regarde le développement de consoles c'est surtout la technologie donc on regarde nos employés en groupe la technologie ça correspond à quoi c'est la programmation non c'est ça vérifier quand même pas de bêtises assez la programmation ok donc en groupe 2 on va prendre nos meilleurs programmeurs donc moi toi 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 on va mettre 5 c'est pas mal voilà donc 5 sur 15 on a encore de la marge sauf qu'on a une belle salle de formation en fait donc je me tâte à embaucher du personnel en programmation on va tous les foutre ici salle de formation on embauche à mort ah et du coup cette salle de formation vous allez nous faire une formation sur la technique de programmation secrète à l'attente non je veux juste la refaire ce que je veux juste répéter automatiquement vous allez nous booster ça et ça va nous faire du coup dix personnes qui vont pouvoir aller là dedans du coup si on regarde nos employés encore question de groupe les gens qu'on a en travail de bureau on va faire un groupe 3 meilleur en travail de bureau là on va en prendre 5 c'est 5 mecs qui vont bosser ah non merde ça c'est le truc ça c'est pas bon ça c'est pas que je voulais faire sélectionner les employés alors non il m'en faut que 3 en fait dans ce groupe donc groupe 3 tu m'enlèves les deux derniers ces trois là ils viennent ici ah non merde c'est dans le contrôle qualité je me trompe donc non je voulais bien effectivement tous ces mecs là je vais les mettre là donc je reprends mon groupe toujours en travail de bureau groupe 3 donc vous deux vous êtes dans le groupe 3 je vous sélectionne et je vous mets ici donc le département marketing parce que ça c'est pour du graphisme en fait donc ça ne prend plus que ceux qui sont pas dans un groupe je pense donc on va mettre nos 3 meilleurs graphistes restants dans la zone sur le graphisme ça c'est le contrôle qualité du coup le contrôle qualité c'est du game design et de la programmation donc on regarde ça serait bien de pouvoir les nommer les groupes game design j'en ai quelques uns qui sont pas trop dégueux des plutôt bons programmeurs ok ce groupe là suffira donc 5 mecs supplémentaires ah merde mais j'en ai certains qui étaient en formation en fait j'ai encore pas mal de monde dans mon groupe on va voir qu'est-ce que c'est ici voilà ici il faut un peu de tout en fait mais surtout il va nous falloir des gens en recherche maintenant en recherche c'est du game design principalement on va prendre les derniers là gestion de groupe game design groupe 6 1,2,3,4 alors j'ai pas des très bons en game design là honnêtement plutôt meilleur en graphisme en travail de bureau ou en musique et son même pas cool ça donc on va virer ces 3 mecs là bon écoutez c'est pas grave on va mettre tout ce qui reste on va y mettre en recherche donc j'ai plus personne en formation là ça va pas ce que j'avais dit c'était je veux améliorer ça donc c'est programmation ici c'est game design sauf que en game design là on fait une formation de programmation c'est un peu galère à gérer je trouve le personnel voyons voir on regarde nos employés nos meilleurs en programmation mais ils sont déjà occupés le 1 qu'il y a devant c'est qu'ils sont ah c'est ça ils sont dans un groupe je pense que c'est le numéro du groupe donc du coup en fait j'ai voyons voir on va enlever tout le monde de ce groupe 6 on avait dit ça ce sont les gens qui vont travailler sur les consoles donc on va mettre quelques autres programmateurs avec eux et on va tous les sélectionner et les mettre dans le cours de formation voilà ça c'est fait et ensuite du coup le groupe qui reste dans le groupe 6 on va mettre tous les gens qui vont être dans la recherche ici on les met bel et bien là parce qu'en termes de recherche on a encore des trucs à rechercher sur les consoles meilleure mémoire vive voilà après du coup on n'a que 5 personnes qui sont dispo pour le développement imprimer les bugs alors je ne peux pas le faire ah c'est ici qu'on fait les rapports sur le jeu d'accord ah merde est-ce que je ne peux pas faire des rapports sur le jeu automatiquement si je fais moi automatiquement des rapports sur les jeux ensuite améliorer les graphismes d'accord je n'ai pas d'entrée pas activé et on va voir 2,97 millions je pense qu'on devrait être capable de le faire alors non il y a un truc que j'ai oublié c'est la direction je n'ai personne dedans donc si on regarde nos employés quel est le meilleur en termes de travail de bureau c'est Iwan Brentner qui est dans le groupe 3 je vais le virer je vais le faire le prendre et je vais le déployer ici comme ça toi tu es en coordination de projet là-dessus et cette équipe là de 5 personnes je pense qu'elle peut faire ce jeu de stratégie pour 2,93 millions parce que c'est quand même une équipe de choc donc un jeu de stratégie c'est pour les adultes thème principal on va aller sur c'est quoi les trucs du moment construction art martiaux alors je n'ai pas art martiaux malheureusement donc on va aller j'en sais rien j'en sais rien l'évolution on va prendre l'horreur le secondaire du coup construction parce qu'il faut que je commence un petit peu à développer mon expérience là-dessus jeu de stratégie sur la console donc on a juste on a déjà là qui a été choisi ok c'est parti et du coup toutes nos technologies sont sélectionnées donc let's go je devrais être capable de faire du bon boulot je pense à même de tout seul donc l'avantage c'est que là on va rechercher des nouvelles technologies pour faire une console portable et pendant ce temps là on a tous les gens qui vont travailler sur le développement de console qui vont justement oh yes on a vendu un moteur qui sont en train de se former donc du coup on va avoir des gens qui auront des bons niveaux donc je terminais c'est parti on a atteint la cible qui est à 79% c'est pas mal du tout je pensais qu'en fait on pouvait choisir ça et faire du support au développement mais il va falloir que je voie peut-être qu'on peut le faire en fait mais bon c'est pas grave on va déjà faire quelques travaux là merde c'est pas en automatique c'est chiant que ça change ensuite voilà allez finissez-moi les recherches et les formations voilà je pense qu'on a le temps quand même avec ces formations sur semaine devant nous ouais bon 88 000 en plus on a une nouvelle recherche sur là-dessus on a les sous normalement pour développer une nouvelle console et pendant ce temps-là on continue à vendre celle-là bon elle a de très mauvaises parts de marché je pense qu'elle est sortie trop tard elle avait des mauvaises technologies alors que là on est en train de rechercher des nouvelles technos donc on va aller sur la génération 2 de trucs portables ok on va se faire un autre jeu B plus stratégie à nouveau donc ça on sait faire du coup pour les adultes thème principal âge de glace thème secondaire agent on va booster ça et on va rester sur la construction encore et du coup stratégie stratégie c'est celui-là de moteur donc on reste sur le même équilibre c'est parti plus 27% de vitesse grâce à la coordination de projet c'est pas dégueu ma formation est terminée d'accord j'ai à nouveau des formations de ce type-là alors voyons voir je peux sélectionner tous les gens qui sont ici apparemment non je sais qu'à le groupe déjà je m'en rappelle même plus on peut les sélectionner sinon on va prendre juste comme ça et j'en ai encore deux voilà donc là on en a 8 qui vont bosser là-bas parfait donc en train de rechercher alors je vais juste voir un petit peu les employés ici du coup en termes de programmation c'est ça c'était programmation ouais ils sont du coup un petit peu mieux pas trop dégueulasse donc là on avait dit c'est le game design c'est bien ça ouais sauf que les formations de game design je pense pas que j'en ai de disponible si j'en ai de disponible donc je vais pouvoir relancer tous ces gens-là alors voyons voir ce qu'on va faire c'est qu'on va embaucher un petit peu plus de monde pas super fort mais je voudrais au moins remplir mon truc de recherche donc on va leur donner une formation de game design par la suite et du coup j'aimerais bien commencer à les faire bosser mais pour l'instant je peux pas campagne de commercialisation je peux le faire pour la console de jeu on va en faire une petite quand même de 100 000 dollars dans un magazine pour celle-ci pour voir si on peut relancer un petit peu les ventes le temps que les recherches avancent nouvelle console disponible le pull muck ouais je vais avoir besoin de les former on va faire notre poitier portable et avec la génération 2 on va j'ai gagné un peu de thunes grâce à un moteur voilà ça a un petit peu augmenté la hype dessus donc on a terminé le jeu voyons voir voilà c'est bon 77% ça passe donc on a récupéré les thunes qu'il faut en face voyons voir et du coup ça ça continue quand même à descendre on pourrait au moins attendre qu'on ait fini le boitier de génération avant de développer cette nouvelle console et comme ça pendant que cette console se développe j'envoie tous les gens de la recherche sur la formation d'ailleurs on va commencer cette formation tout de suite attendez répéter répétition automatique c'est parti donc tous les gens qui sont ici sélectionnent sélectionnez tout voilà d'accord et ensuite vous vous allez nous développer une nouvelle console portable cette fois-ci ça sera la système 64 on a les trucs de génération 1 effectivement 8 kilobits et génération 2 sur le truc on va la faire en noir 15 millions on va coûter des sous mais je pense que le développement va se faire beaucoup plus vite que pour la précédente yes on a vendu un nouveau moteur alors pendant ce temps-là eux ils ont terminé donc je vais continuer à gagner des sous dans ça cours et saut B+, 56% de cible on devrait y arriver du cours et saut on va aller sur de l'adolescent on va choisir thème ferme thème journaliste tour et saut on va dire construction histoire de finir d'augmenter au maximum notre XP d'ailleurs il faut que je fasse le moteur qui va avec hop et 1 on balance on met toutes nos technologies on balance le tout on va voir j'ai pas de nouvelles technologies à rechercher donc ça ça va et on va voir on augmente en compétences là sur le game design ouais ça avance il y a pas mal de nouvelles consoles qui sortent mes rapports de jeu je sais même pas trop ce que ça fait en fait ces rapports de jeu et on pourrait améliorer le gameplay on va voir on va faire ces trucs là pour voir ça coûte un peu cher quand même on va pas tous les faire juste en faire deux d'accord et ça vient booster effectivement ce truc là et du coup ici améliorer les graphismes sur un jeu qui est en cours de développement c'est bien ça d'accord je comprends comment ça marche ok du coup on a les deux qui sont en train d'améliorer les trucs je veux pas participer à ça sans bug le jeu est sorti voyons voir 60% ça suffira pour gagner nos thunes mais bon je pense que ouais j'ai pas eu le temps de bien bosser là dessus voyons voir on va essayer de faire celui-là pour tester donc c'est du jeu arcade stage en termes de thème on va prendre mercenaire lapin on va rester sur la construction en secondaire donc un jeu arcade c'est bien ça ouais c'est bien ça c'est arcade et du coup oh donc si on regarde les rapports ah ouais non mais non d'accord c'est juste pour copier en fait un jeu un jeu actuel j'ai l'impression je crois que je regarde un petit peu plus en détail comment ça marche donc ça on y va par contre du coup supprimer les bugs ah non last shinobi 2 c'est celui qu'on est en train de faire oui donc on peut peut-être commencer par améliorer un petit peu le gameplay et améliorer un petit peu les graphismes du coup ok on a gagné un petit peu d'argent grâce au revente d'un de nos moteurs ok donc du coup tu vas annuler ce que tu es en train de faire et tu vas supprimer les bugs sur la shinobi 2 on va marcher yes ça les réduit d'accord cool alors là par contre on a oh mon dieu nouvelle recherche disponible les mecs ont terminé leur formation conseiller sélectionne tous on les renvoie ici et du coup tu vas me rechercher cette nouvelle technologie immédiatement on va y avoir on peut embaucher un petit peu de personnel on a des gens qui sont pas trop dégueux en plus on va les mettre dans la deuxième salle toi tu es bonne en programmation toi tu es très moyen en tout je vais te mettre dans la recherche un toi tu viens un toi tu viens un et toi tu viens là ok donc du coup il va falloir que je fasse une autre formation on va faire une formation en travail de bureau voilà du coup vous pendant ce temps là vous allez supporter le développement de ce jeu ça va ils arrivent à réduire un petit peu les bugs améliore le gameplay si on regarde un petit peu du coup le rapport sur le développement on a un équilibre du jeu amélioré une amélioration générale intéressant d'accord je comprends bien comment ça marche une fois qu'on aura tous les bâtiments ça va être sympa je pense alors du coup je dis non je ne veux pas le publier tout de suite ok du coup je peux faire un studio audio ah non d'accord donc on va juste finir de corriger les bugs voilà finir de corriger d'apporter des améliorations et voilà on a fini de corriger les bugs donc du coup il ne devrait plus y avoir de bugs du tout 76% du coup pas mal par contre du coup ça me coûte un petit peu plus cher sur les coûts de développement mais c'est pas dégueulasse je trouve on va faire des contrats supplémentaires en attendant je pense qu'on n'est pas trop mal pas de personnel disponible on va qu'on prenne tous les mecs qui sont dans ces différentes salles et qu'on les booste comme il faut sur la recherche ça va assez vite du coup on va aller sur les recherches de consoles alors je suis plus qu'à 13 millions par contre on perd beaucoup d'argent c'est moi et enfin en même temps ce nouveau truc qu'on a fait nous a coûté pas mal de thunes moi j'ai l'impression qu'on gagne de l'argent on regarde un petit peu le rapport financier peut-être sur l'année peut-être sur l'année plutôt on est à moins 11 millions pour l'instant ouais mais ça ça vient surtout du fait que parce qu'on est 7ème an donc on est en juillet ça vient du fait que la console de jeu nous a coûté très cher 95 millions de coûts mais elles nous ont rapporté 99 millions taux de l'immobilier et construction 10 millions donc ça ça vient de l'achat ouais je pense donc ça c'est normal 16 millions sur le développement par contre sur nos contrats on a fait 14 millions donc bon et si on regarde sur le mois on est à bénéfice de 3 millions pour l'instant c'est pas mal est-ce que je peux embaucher encore un ouais toi tu viens là on va être dans le département marketing ok recherche terminée donc du coup c'est notre dernière recherche de console on va être au max sur tout nouvelle console terminée cool donc on la sort on va le laisser à 25 000 effectivement le kit de développement la console on va la mettre je pense elle nous coûte 525 on va la mettre à 699 je vais faire la définition du prix automatique pour voir du coup la vente de la deuxième elle devrait bientôt commencer et ce qu'on va faire c'est dès que cette formation est finie je vais faire une campagne de marketing pour cette console on devrait sortir le mois suivant je pense ah non ça y est elle est là d'accord 18 000 de revenus c'est vraiment pas top on va pouvoir la retirer du marché celle-ci la formation est terminée donc on va sélectionner tous ces gens on va les mettre là et on va faire une campagne de commercialisation pour notre console de jeu système 64 on va mettre 180 000 du coup les gens qui bossent ici ouais sont pas trop mal en travail de bureau donc ça c'est bien donc du coup qu'est-ce qu'on a comme formation disponible maintenant on a une formation de graphisme disponible une formation de son et c'est tout graphisme et son donc si j'ai une formation de graphisme et son on devrait pouvoir parce que si on regarde ici c'est juste du graphisme on va sélectionner ces trois là on va les améliorer sur le graphisme mais bon le truc c'est qu'on pourrait aussi en sélectionner ces gens là parce que sur les graphismes ils sont pas tous très top on va les sélectionner on va les mettre là et je vais en prendre deux d'ici on va voir vous deux là et là parce que ce serait quand même mieux d'optimiser et d'utiliser tous les trucs tous les slots de formation donc du coup graphisme pendant ce temps là l'autre équipe va faire du contrat pour générer un petit peu d'argent on a revendu ok donc là j'ai plus rien en fait on peut faire d'autres recherches sur les textures on a fait notre campagne merde je voulais pas faire ça on regarde les campagnes ils nous disent répéter automatiquement arrêter ouais on va faire ça on va répéter jusqu'à ce que l'hype soit à 100% on va mettre 100 000 dans des magazines internationaux pour voir ce que ça va donner alors je crois que c'est pas la bonne console que j'ai choisi ouais voilà panther station annuler la campagne on va la refaire donc console de jeu sur la système 64 me fait magazine international tu répètes automatiquement pendant ce temps là on a pas mal de contrats disponibles donc on va les enchaîner où vous allez nous faire des rapports de jeu vous n'avez rien d'autre à faire pour l'instant et ce sera en automatique et les améliorations de graphisme pour l'instant je peux rien faire de toute façon j'ai personne qui bosse dedans donc c'est normal ok donc sur les recherches on va continuer sur les autres recherches du coup modèle 3D HD pour l'instant c'est quand même un peu tôt on a 84 pour les modèles 3D HD et on regarde du coup j'ai le chat qui vient de se casser la gueule félicitations elle est pas super bien j'ai l'impression qu'elle se vend mal si on regarde le prix elle est descendue à 539 donc on a défini le prix automatiquement et si on regarde l'autre elle est à 469 il va falloir que je la retire du marché celle-là les gens ont plus spécialement envie de l'acheter donc c'est à dire que ah bah oui mais on a on a terminé la recherche sur les consoles on a 15 millions seulement de côté par contre donc si je développe une nouvelle console fixe la game max coûte 21 millions donc je les ai pas ça m'a pas retiré du marché l'autre non ça m'a pas retiré parfait donc par contre on a réussi à monter effectivement la high pass non mais putain arrête de bouger ça je veux pas le bouger alors la formation est terminée a priori du coup vous allez nous faire une autre formation sur le son je pense ok on va continuer à faire des comptes ah bah non parce que les contrats continuent à travailler donc il y a une plateforme qui a été retirée une autre plateforme qui a été retirée on va bientôt pouvoir la retirer la nôtre ah merde j'ai pas réussi c'est le monde qui bosse dessus probablement honnêtement la coordination de projet on va la faire ici pour l'instant ça devrait améliorer un petit peu la vitesse ok la formation a l'air d'être terminée ici regarde les gens donc on a un peu de tout ici je pense si on regarde le game design les gens qui sont très bons d'autres qui sont un peu moins bons pour la programmation pareil sur les graphismes c'est pas génialissime mais c'est déjà pas trop mal sur la musique et son c'est un peu mieux le travail du bureau on s'en fout donc on les sélectionne tous on les met là et j'aimerais bien avoir un truc en fait pour mettre tous ces employés dans un groupe cette histoire de groupe là ça me gêne un peu ouais il faudra que je revoye la gestion de mes groupes donc du coup en termes de travail on va les faire bosser un peu ces mecs là un peu notre meilleure équipe du coup on va annuler la coordination de projet on va la remettre ici on va en profiter pour s'acheter quelques kits de développement pour les nouvelles consoles qui viennent de sortir et après il me semble bien qu'on a quelques moteurs à créer aussi si je me souviens bien on a un nouveau moteur à faire pour la construction termes de technologie on sélectionne tout ce qu'on a alors j'ai une ça c'est nouveau il me semble donc 10 000 et 20% on va mettre et Soul Engine c'est parti ok donc vous vous avez terminé donc on va améliorer un ancien moteur vous me mettez toutes les technologies c'est parti sur les recherches du coup et sur les autres recherches amélioration générale et je vais faire un petit break ici les amis parce que j'ai largement dépassé le temps requis pour cette vidéo donc merci à tous d'avoir suivi je vous souhaite une excellente journée je vous dis à demain pour le prochain épisode de ce Let's Play salut à tous c'est parti à tous